Non, 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 j'ai pas lu le livre. Je me suis trouvé très bien à travailler. Je me suis interrompt. Non, j'ai pas lu le livre. Pardon, Massimo, j'ai pas lu le livre. Ce que je suis assez d'accord avec, enfin je suis assez d'accord, c'est pas difficile d'être d'accord avec Marco, mais j'ai pas lu le livre, mais ce que je trouve extraordinaire dans la manière de... Je vais pas répondre à votre question en fait. Je vais parler du film de Marco, mais ça va répondre comme elle va plus à votre question. Mais ce que je trouve vraiment formidable dans le film, ce sont les images. Ce sont effectivement les regards du petit garçon avec sa mère. Il y a peu de mots, mais il y a des images. Et les images, elles viennent d'un réalisateur et d'un point de vue, et donc de Marco. Et de sa façon de raconter des souvenirs ou des émotions, sans passer forcément par un dialogue. en plaçant sa caméra, à la hauteur du petit enfant, quand on est dans le regard du petit enfant. Sa façon de filmer des plans larges ou des plans serrés. Chaque plan est d'une force et d'une poésie assez incroyable. Alors j'ai pas lu le livre, mais moi quand j'ai vu le film, je suis mère aussi, je suis maman. Et je suis sortie du film bouleversé par cet amour immense de cet enfant pour sa maman. Et finalement, c'est la chose que je retiens du film. C'est le regard du petit garçon sur sa mère et le regard de la mère sur l'enfant. Et tout le reste, tout le reste finalement, ne découle que de ça. De cet amour incroyable qui ne va pas pouvoir s'épanouir parce que cette mère est malade et qu'elle se suicide. Et je trouve que la manière de filmer de Marco rend ça d'une manière sublime. Voilà. Et oui, je pense que cette histoire est universelle, évidemment. Mais je voulais vraiment parler de l'émotion que suscitent les images de Marco Bellocchio. Évidemment, Valériault est un acteur extraordinaire. Il danse très très bien. Qu'est-ce qui tu passe ? Oui ? Non, non, non. Non mi pagano qua, so pote. No, effectivement non ho letto il romance Giamellini. Applaudissi. Sembrava anche uno schiappone, le volevent dire. Et disculpe auро... Passyne d'am theirs ou le�� mis romant à Massimo Giamellini pour ne l'avoir fait, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit par Marco, ce n'est pas difficile d'accord avec lui, mais la chose que j'ai trouvé extraordinaire dans ce film, et par un autre, je me discuses, je me disais, mais je vais répondre à cette question et je parlerai d'autre, ce sont les images de ce film, ce sont les regardes entre le bébé et la mère, des regardes réciprocées, des regardes frequentes et poches paroles et toutes ces images vengono proprio de Marco, de son façon de raconter sans nécessairement passer à travers le dialogue, le fait de comment mettre la machine à la presse, à l'altezza du bébé, les inquadres strictes ou plus larges, chaque inquadres é colma de poesie, secondo me, donc, pur non avendo letto le livre, je suis, à mia volta, mère, j'ai des filles, et je suis resté sconvolta d'amour de ce bain et de cette mère, de l'amour réciprocée, et ce que j'ai conservé essentiellement dans le film, ce sont des regardes, des regardes que la mère lancent au filtre et du filtre vers la mère, et tout le reste vient de ces squaliers, c'est la histoire d'un bébé qui n'est pas qui n'est pas être fière parce que la mère est malata et parce qu'il finisse pour suicidarsi, mais c'est une histoire qui est effectivement universale et qui m'a suscité fortissime émozioni, surtout à niveau de l'immagine, et puis j'ai amé beaucoup pour travailler à tableau, ce n'est pas si leggi aussi dans les yeux.